On a décidé de ne plus laisser la France s'avachir et uniquement aux mains de quelques élites qui pensent avoir les solutions. Donc ce qu'on a décidé, c'était de rendre le pouvoir à ceux qui réellement font et qui sont sur le territoire, et qui sont les gens qu'on appelle les feuseux. Donc on a décidé que les feuseux devaient reprendre le pouvoir sur les diseux. On a décidé de mettre en avant les gens qui font concrètement les choses et qui ont des bonnes pratiques que l'on peut dupliquer, que l'on peut faire partager et surtout des bonnes pratiques dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer. On a décidé de leur donner des outils qui permettent de faire de l'amplification d'actions et on a décidé de les placer au cœur de nos discours. Beaucoup ont le sentiment d'être très seuls et de se battre parce qu'il faut aller chercher un bout de subvention quelque part, parce que votre élu à côté vous ne comprend pas, parce que votre voisin vous dit « mais attends, ça sert à rien, mais qu'est-ce qui m'emmerde ? » Ça, c'est, je pense, une des grosses bouées d'oxygène qu'on peut apporter quand on arrive quelque part, c'est de susciter une envie, un enthousiasme qui fait que quand on est ensemble, on est réellement plus fort. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'une association peut travailler avec une entreprise et qu'ils peuvent se mettre autour de la table avec une mairie et qu'ensemble, sans attendre une subvention ou autre, ils peuvent concrètement régler un problème des Français. Et dans les choses que l'on fait, entre autres, on va chercher des actions sur les territoires, dans des villes, et on dit « attendez, ce que vous avez fait à Dreux, c'est hyper efficace. Pourquoi vous ne vous en faites pas profiter à une autre ville ? » D'abord, c'est un gain de temps pour la ville, c'est un gain d'argent. Et la personne qui a monté ça tout seul dans son appart à Strasbourg, à Dreux ou ailleurs, vous n'imaginez pas la fierté qu'il a. « Ah ouais, ce que j'ai fait, finalement, c'est utile. » On ne s'en rend pas compte quand on est dedans en permanence. Ça, c'est un vrai accélérateur utile. C'est ce qu'on appelle, nous, faire une révolution solidaire. 130 actions, 6 bouquets de solutions mis en place. Emploi, logement, environnement, lien solidaire, éducation, lecture et entrepreneuriat. Ça en fait même 7. 60 villes avec lesquelles on a signé directement, des accords avec des associations et des groupements de maires. Les gens qui veulent s'inscrire sur la plateforme, c'est moi qui reçois les candidatures des potentiels zèbres. Donc ça veut dire que je reçois par semaine, je ne sais pas, une centaine de mails de gens. Il y a beaucoup de vrais pépites et qui ne demandent qu'à grandir. Et quand on en trouve une, là, ça aussi, ça fait plaisir. On est en train de monter un pôle emploi citoyen en ce moment. On fait une expérimentation dans le 93. Quand dans la même pièce, on arrive à mettre côte à côte 21 associations et entreprises qui viennent d'univers différents. J'ai d'un côté Manpower, de l'autre côté ATD Carmond, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, Léniac. Et on arrive à ce qu'ensemble, ils travaillent et ils construisent, ils fassent quelque chose et il y ait du résultat. Ça, c'est une énorme fierté. Ça, c'est pour moi la partie la plus vibrante de ce qu'on peut apporter. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, à un moment donné, je me suis posé la question de dire « Ah, ce pays est foutu, ça ne sert plus à rien. » Je me barre, on part à l'étranger. Et je me dis « Ben non, on a eu raison de rester et il faut rester. » Mais en attendant, il y a une vraie fierté du pays. Pas pour ce que je fais, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de ce que sont ces gens-là, de ce que ce pays regorge de talent. C'est une richesse hallucinante. C'est-à-dire que moi, je reviens de ça et je dis « Le premier cadeau que je reçois, c'est le cadeau intellectuel des rencontres que l'on peut faire. » Ça, pour moi, c'est un enrichissement permanent. Ce pays regorge de solutions extraordinaires, de gens de qualité fabuleux. Il faut y croire.